Il y aura donc neuf maîtres de cérémonie pour la 48e nuit des Césars, demain soir à l'Olympia, en direct sur Canal+. Trois d'entre eux sont ce soir nos invités, Emmanuel De Vos, Alex Lutz, Raphaël Persona, accompagné de la voix des Césars depuis 13 ans, Thierry Chaises. Bonsoir Emmanuel, Alex, Raphaël, Thierry, bienvenue à tous les quatre. Ah, on m'a dit Persona. Ah, il y a un débat ? Sur la prononciation ou pas ? Parce qu'Emmanuel me dit directement en mode pas de patrouille, c'est Persona. Non, c'est Persona, parce que comme... Ah, j'ai dit Raphaël Thierry ? Raphaël Thierry. Ah bon, j'ai même pas entendu. Ça commence bien. Ça commence bien, c'était ça. Non, c'est Persona. Alors c'est Persona comme Avoria ou Gérard. On est ravis de consacrer 50 minutes au César. C'est l'occasion de revoir ensemble quelques-uns des meilleurs moments de cette cérémonie qui n'a pas encore 50 ans, mais qui nous a tous fait rêver et dont vous avez tous été spectateurs avant d'en être les acteurs, forcément. Oui, évidemment. Enfant, devant la glace. Après, je refaisais des discours que j'avais vus, des sketchs, des choses comme ça. Oui, c'est un truc très... Ça ramène à l'enfance tout de suite. On a fait quelques répétitions à l'Olympia. Moi, je pensais à ça quand même. Je pensais à tous ces moments-là. Vous aussi, Alex, Emmanuel ? Toi ? Alex ? Non, moi, j'ai des souvenirs. Oui, je ne voulais pas forcément... Je ne savais pas que j'allais faire ce métier, forcément. Mais c'est des soirées qui me faisaient bien kiffer, oui. J'ai l'impression que c'était une époque où l'aspect un peu lointain du milieu du cinéma était très fascinant et en même temps très populaire. Je ne sais pas comment dire. Il y avait une proximité et... Le fait que c'est... Voilà, il y avait un truc, on regardait ces... Ces stars. Ouais, ces stars. Voilà. Oui, j'en ai un souvenir de belles soirées, quoi. Une soirée qui, pour la première fois, sera collégiale à la présentation. C'est une bonne idée ? On n'est pas trop neufs pour que le public réputé difficile des Césars soit avec vous ? Mais je pense qu'il ne faut pas penser qu'au public qui est dans la salle. Il faut aussi penser... C'est un show télé, quand même. Donc il faut faire pour tout le monde. Donc est-ce qu'ils vont être déstabilisés par le fait qu'on soit plusieurs à nous repasser le relais de la présentation ? Je pense que c'est tout à fait facile et agréable pour un spectateur. C'est une bonne idée. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Le côté troupe, je trouve ça bien. Je vous en avais un peu parlé il y a quelques semaines. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai trouvé que la cérémonie était un peu injustement attendue comme un acte de guerre tout le temps. Là, tu vas faire les Césars. C'est vrai que c'est pas vrai. Et en fait, ça doit être joyeux. Je trouve que c'est sympa de réinventer l'anniversaire. C'est une soirée, moi, que je vois plus comme un anniversaire chaque année. Voilà, où effectivement, tout un corps de métier trouve ça chouette de dire, notre travail, c'est tout ça. Vous, public, vous avez vu tout ça. Tel et tel film vous ont peut-être échappé. C'est super, on refait un focus. Et que ça soit en troupe, je trouve ça fun. Mais c'est pas une opération du cœur. Ben, faut pas voir. Si on le dit comme ça, je trouve ça. On a un trac fou, et on va pas vous dire... Voilà, ça crée quand même du trac, évidemment. Mais ça doit être une envie de plaisir, quoi. Oui, c'est pas forcément un mauvais public, le public des Césars. Moi, j'ai vu mes camarades bien rigoler à certains sketchs. Mais c'est pas forcément terrible. Ça dépend, mais ça doit être joyeux. Et puis surtout rendre hommage à tous ceux qui ont fait les films publics à aimer cette année. La question, est-ce que vous avez préparé un tableau collégial pour lancer la cérémonie, comme il est d'usage dans l'histoire récente, en tout cas des Césars ? On se rend à la famille, bienvenue sur Canal+, pour la 44e nuit des Césars ! La salle Payelle, pleine à craquer, tout le monde ce soir s'est bien habillé. Oui, on est au César ! La salle Payelle, pleine à craquer, tout le monde ce soir s'est bien habillé. Donc Raphaël, le short à paillettes sera de sortie demain. Alors, c'est une question qu'on me pose pas mal depuis la diffusion de cette bande-annonce et je ne répondrai pas ce soir. Il faudra être demain soir devant sa télévision. C'est le réalisateur Eric Lartigot qui met en scène la cérémonie avec du spectacle, des surprises, des hommages et du rythme. 60 secondes de discours, pas plus pour les gagnants. Si on l'a vu, Léa Drucker lâche le tigre, c'est ce qu'elle a promis. L'objectif, c'est qu'on s'ennuie pas. Il s'agit quand même de distribuer 24 récompenses en 3 heures. Vous êtes déjà ennuyé au César ? Mais après, c'est aussi un peu le jeu de ce genre de soirée. Enfin, si vous faites le calcul, vous venez de le faire. C'est toujours... C'est ce qu'on aimerait bien parce que, comme le disait Emmanuel, c'est une émission de télé aussi. Après, c'est difficile de dire à quelqu'un qui est en larmes et ému de dire « Allez ! » Donc, forcément... Il y a des professions qui ont rarement... Nous, on vient vous voir régulièrement pour parler de ce qu'on fait, de comment on se sent, de « Qu'est-ce qu'on va faire ? » Mais un ingéson ou un chef-op, c'est un peu aussi son moment. Il va pouvoir un peu parler de ses collaborateurs, de dire merci à sa famille. Bon, ben voilà, ça prend plus de temps. Il faut se méfier parce qu'au BAFTA, ils enregistrent tous les techniciens et ils les mettent à la fin en deux minutes. Je trouve que si on arrive à ça, ça serait dramatique. Il ne faut que les acteurs et les réalisateurs. Et donc, c'est ça le danger. Éric Lartigaud a raison quand il demande aux gagnants de monter le plus vite possible sur scène. Ça que de ne pas faire des embrassades à l'intégralement durant. Pour ma paroisse, moi, je préfère qu'ils montent lentement. Ah bah oui ! Pour que j'ai le temps de parler. Ah oui ! Jean-Pierre Darussin avait dit, Michel Platini disait, savoure quand tu vas chercher ta Coupe du Monde, savoure quand tu vas chercher ton titre. Moi, j'ai besoin qu'ils montent doucement. Et en précaution, j'ai dit. Voilà, c'est ça, ça peut être une chute de 4 marches. Et donc, parotte d'embrassade, c'est ce que tu me proposes. Non, pas trop d'embrassade. Vite fait. Merci. Mais pas la collade. Oui, avec toute la rangée, zik, zik, zik. Alors, c'est la première fois que les Césars sont présentés à 8 ou 9. Mais c'est pas la première fois qu'ils sont présentés à plusieurs. Parce qu'il y a eu des duos dans le passé. Exemple, en 96. Dans le rire, comme dans la guerre, c'est l'union qui fait la force. Et c'est pourquoi, dans le but de garder à cette soirée le ton enjoué qu'elle a pris, je n'hésite pas un instant à appeler en renfort mon camarade Alain Chabat. Merci. Bon, ben, je crois qu'avec cette récompense, c'est le travail de toute une équipe que vous remerciez. Donc, je vais essayer de faire court. Non. Je suis désolé, Alain, c'est pas tout de suite. Et peut-être même tu vas rire, c'est peut-être pas du tout. Autant pour moi, pardon. Voilà le duo Chabat de Cônes à la présentation 96. Et Emmanuel, vous avez formé un duo. C'était avec Alex Hutz pour Stéréotope en 2019. Mais pas au César. Non, pas au César. Ah oui, oui, oui. Je suis un homme irresponsable Pris entre le feu et la glace Entre mes démons et le diable Maintenant que je m'ouvre à toi Pardonne-moi, pardonne-moi Putain, mais tu vas la fermer ta gueule de con, là ! Avec tes cheveux en paille, là, ton blouson de connard ! On pourrait retrouver ce genre de performance demain ? En plus, on a fait des groupes, des binômes Et chacun a fait son petit travail de... Là, vous êtes en binôme tous les deux, Emmanuel et Raphaël. Donc c'est Raphaël qui va faire ce que vont faire les autres. Chacun est dans son couloir, quoi. Oui, mais tout ça orchestré par Éric. Par Éric. Qui lui sait. Sur la cause, il nous donne des petites infos Justement de timing, d'ordre et tout. Mais c'est lui qui est le maître, le chef d'orchestre. Cette année, la cérémonie sera présidée par Tahar Rahim, quand même, l'oréa de deux Césars. Tahar Rahim, qui est le seul à ne pas avoir été accompagné par la voix culte de Thierry Chesse lors de son César du meilleur espoir. Thierry, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est la première fois que je succédais à Philippe Dana, qui était l'autre voix historique. Et tout commence bien, sauf qu'au moment où arrive ça, panne générale d'électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, plus un bouton. On ne peut plus prévenir qui que ce soit. J'entends à côté les traducteurs qui s'agitent dans tous les sens. Et donc, il y a eu, c'était comme dans la pub dans les années 80, des gens qui sont arrivés presque en costume pour réparer ça. Et heureusement, il a gagné les meilleurs acteurs. Donc j'ai pu parler sur Tahar Rahim à la fin de la cérémonie. Vous n'avez pas les résultats à l'avance ? Enfin, vous ne les avez plus ? Non. Il y a eu une époque où vous les avez eues ? À une époque qui date du portable que j'ai, c'est-à-dire avant Internet, on avait les résultats qui étaient apportés par un huissier au moment où la cérémonie débutait. Vous n'avez jamais été tenté de prévenir les copains et les copines ? Déjà, je pense que c'est horrible. C'est horrible. On ne peut pas, parce que c'est un moment... Il faut que les gens aient la surprise et tout. Et donc nous, non, on n'a jamais les résultats. Mais le réalisateur qui fait la cérémonie n'a pas les résultats. Personne ne l'a. C'est une surprise totale. Sauf que vous avez su avant Marion Cotillard qu'elle aurait le César de la meilleure actrice enceinte un second rôle pour un long dimanche de fiançailles. Et vous ne lui avez rien dit officiellement. Mais elle a compris. À avoir votre cœur qui batta à mille à l'heure quand vous l'avez croisée. Je vais chercher une bouteille d'eau, j'ai le droit. Il se trouve qu'elle arrive en retard. Et donc, on se croise. Et en effet, mon cœur batta un peu trop fort. Elle a dit, je me suis douté qu'il y avait un truc. Donc, je pense que j'ai gagné. Elle me l'a dit après. Mais je n'avais rien dit. Poker face. Très poker face. Je n'avais rien dit.